Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous très bien Alors moi je rentre tout juste des courses J'ai été faire les soldes Alors je suis allée vite fait chez Sephora samedi J'avais vraiment pas le temps Donc j'ai pris 3 bricoles Et je suis retournée aujourd'hui donc mercredi Voilà donc je vais vous parler de ça Et de petits achats action Mais avant je tenais à remercier Babette A qui je fais des gros bisous Alors en fait elle m'a fait une commande de cannelée parfumée Et ses filles lui ont tout piqué Donc je fais des bisous aux filles aussi Et du coup elle m'a fait une autre commande Une deuxième commande Et elle m'a envoyé son règlement Avec une jolie petite carte Où il y a écrit beaucoup de succès Et elle m'a écrit un mot trop trop gentil Ça me fait trop trop plaisir Du coup voilà je voulais la remercier Merci beaucoup Je trouve ça normal de remercier les gens Quand même en plus je sais qu'elle regarde mes vidéos Donc voilà Ça m'a fait vachement plaisir ta carte Et je vais la garder je suis sûre Elle va me porter bonheur Donc on va commencer Avec les petits achats action Parce qu'il n'y a pas grand chose Donc c'est essentiellement des choses pour la piscine Donc le soleil est revenu Mon fils a voulu un ballon smiley comme ceci Donc c'est un ballon gonflable Tout basique Il y avait différents modèles Et il me semble qu'il coûtait quelque chose comme 69 centimes Donc vraiment pas cher du tout Je balance Ensuite A la base on voulait des parts de pizza Mais il n'y en avait plus Du coup on a pris Voilà je te fais tomber c'est la fête Du coup on a pris deux gros donuts comme ça Troquer Bah il ne restait que ça Il y avait des pizzas et des cupcakes je crois Mais il ne restait plus que ça Donc on a pris deux gros donuts à la fraise Voilà Hop Ils étaient à 2,99€ Ensuite il a pris une espèce de siège comme ça Avec des smileys, des coupes, des points, etc Et ceux là ils étaient à 2,99€ aussi Good vibes on me Et le dernier qu'il a pris Et celui-ci Avec le petit caca Où il y a écrit Happens Voilà donc c'était la petite parenthèse action Parce que j'ai regardé les trucs à Jiffy Genre les mêmes trucs là Les cupcakes ils sont à 12 balles à Jiffy Alors qu'à Action ils sont à 2,90€ Il y a juste 10€ des cartes Allo quoi Donc voilà On va se mettre sur J'allais dire sur Lush Parce que j'ai le sac en carton Sephora Ça me fait penser à Lush Mais n'importe quoi Je vais pas y arriver Ah Sephora Donc j'y suis allée samedi Hop là Et j'ai pris 3 rouges à lèvres Que je vais vous montrer Hop Alors Tout d'abord Tout d'abord j'avais hyper envie de tester Les rouges à lèvres Kiss Kiss De la marque Guerlain Mais je trouve qu'ils sont un peu chers quoi 36€ Je trouve ça cher quoi pour un rouge à lèvres Donc là il y avait moins 50% Donc ce qui me l'a fait à 18€ C'est la référence 342 Face Kiss Et là on est sur Ça va pas plaire à tout le monde Alors déjà Le packaging j'adore quoi C'est sobre, noir, laqué Hop Donc on retrouve le petit emblème Hop Et dessous la référence Donc c'est un espèce de Rose corail Ça n'a pas d'odeur spéciale Je vais vous faire un petit swatch On est vraiment sur un truc Entre le corail et le Légèrement pêche Alors j'espère que vous verrez bien les couleurs Je vous ai fait des Des swatchs sur Insta Donc n'hésitez pas à aller voir les swatchs Ça sera peut-être plus parlant pour vous Trop trop joli Donc j'étais assez contente Parce que ça faisait vraiment longtemps Que j'avais envie de tester Guerlain Au niveau rouge à lèvres Et ça fait pas glossy Mais ça fait pas une couleur Très opaque quoi Ça reste assez naturel Comme rouge à lèvres je trouve Ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres De la marque Estée Lauder Donc j'en ai déjà 3 De cette marque Et je les adore Donc il se présente comme ceci A la base il coûte 34,95€ Et là il y avait moins 70% Ce qui l'a fait à 10,49€ Donc j'ai gardé le petit papier Pour vous montrer Et vraiment Cette gamme là Spécifiquement De chez Estée Lauder J'adore C'est la référence PCL82 Pinkberry Crème Donc c'est un crème Donc les Enfin cette collection de Estée Lauder Se présente comme ceci Très sobre En doré Avec le petit écusson On retrouve la couleur Ici J'en avais déjà chopé 2 Hop là vient 2 Non Au mois de janvier Ouais j'ai tiré des bêtises J'en avais déjà eu 2 Au mois de janvier Et mon fils M'en avait acheté Un 3ème Pour la fête Des mamans Franchement Je les adore Je les adore Ils sont vraiment Terribles Comme rouge à lèvres Et donc là Il y avait celui-ci Et il y avait un espèce de rose Mais très 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 clair Comme je suis déjà pâle Je me suis dit Ça va pas m'aller Celui-ci Sur moi C'est un nude Parfait Bon là on voit pas trop Je vais pas le mettre maintenant J'ai du baume Mais c'est le nude Vraiment parfait Pour mes lèvres On est sur un rose nude Un peu vieux rose Et c'est vraiment Et ces rouges à lèvres Ils sentent L'odeur du maquillage Quand on est enfant Et qu'on sentait Les rouges à lèvres De notre mère C'est vraiment L'odeur pour moi Du rouge à lèvres Oh qu'est-ce qu'il sent bon J'adore Cette gamme là Estée l'odeur Je vous les recommande vivement Ils sont vraiment Terribles Je les adore Et dès que j'en trouve en solde Je saute dessus Le dernier rouge à lèvres Et pas des moines Puisque franchement Mais rien que le packaging Je me trouve à tomber par terre C'est un rouge à lèvres Yves Saint Laurent Qui de base Coute 36 euros Et là Moins 50% Donc je l'ai eu à 18 euros C'est donc la gamme Rouge pure couture Star Clash Edition C'est le numéro 19 Le fuchsia Et celui-là Il n'y en avait qu'un Mais j'ai sauté dessus Et quand je l'ai ouvert Je m'en suis pris plein la gueule Je ne m'attendais pas A cette packaging De dingue Tout pailleté Or Comme ça Il est vraiment très très beau On retrouve juste le numéro Ouais Juste le numéro dessous Franchement Rien que le packaging Moi je suis dingue du packaging Et la couleur Bah là On est vraiment sur Le fuchsia Dans toute sa splendeur Il est vraiment très très beau Et il a Tout petite odeur parfumée Qui sent très très bon C'est pas du tout désagréable Et tout Pas écœurant Je l'adore Je l'ai déjà mis Il est fou Ce rouge à lèvres Et donc En échantillon Ça m'a fait plaisir Mais rire un peu quand même Donc J'ai reçu L'échantillon Du nouveau Parfum De Jean-Paul Gauthier Donc le scandale Qui sent Divinement Bon Il sent hyper Hyper bien Il sent hyper bon Et il reste vachement sur la peau Mais pourquoi j'ai rigolé Donc j'en ai mis une fois Mais quand je l'ai eu Il était déjà à moitié vide Donc ça m'a fait un peu rire Hein Mais bon Donc voilà pour L'échantillon gold Que j'ai reçu Ensuite Aujourd'hui J'ai acheté ceci Donc c'est un Jumbo Crayon joues et lèvres Qui coûte de base 11,95€ Et là je l'ai eu à moins 70% A 3,95€ Et la teinte Est-ce qu'elle est écrite Quelque part A teinte Je sais pas S'il y a une référence teinte En tout cas Je ne la vois pas Je ne la vois pas Je vais l'ouvrir avec vous Parce que ça Je sais pas du tout Ce que ça vaut C'est mon premier Jumbo Comme ça De chez Sephora Et franchement 11,95€ Je trouve ça hyper cher Donc là Avec moins 70% Allons-y gaiement Hop là Donc voilà Ça se présente En banal Jumbo Ah par contre La couleur Est-ce que ça va Ah oui Non Je suis moyennement Emballée Ça reste très discret Je m'attendais vraiment A un truc plus Là je trouve Ça fait un peu Limite beau ma lèvre Alors sur les Les joues Ouais bah allez On va essayer Vite fait Ouais Ouais ça peut être Limite mieux En blush Que sur les lèvres Je disais A tester Pourquoi pas Je trouve que En petit blush Ça fait une petite couleur Allez Ça peut être sympa Sur les lèvres Je suis moins fan A voir A voir Et on m'appelle Ça coupe tout le temps Ça m'énerve Ensuite Je vais aller me laver Les mains de suite En fait Voilà donc J'ai enlevé les swatchs Parce que peut-être Qu'on en aura besoin Par la suite J'ai trouvé A chaque fois A chaque fois qu'on parle Noir Ça me fait rire Ça me fait rire en fait De trouver des papiers De soie Dans les trucs Et on retrouve Nos trois articles Donc on a Un Ouh là là Ça sent drôle Un crayon Liner noir Rétractable En format voyage Comme ceci Qu'on va tester ensemble Ils nous mettent quoi ? Ils nous mettent Eyeliner gel AS crayon Crayon gel pour les yeux On va peut-être réussir A faire cette vidéo Encore un appel Donc je disais Il marque super bien Il est rétractable Franchement Ouais Je vous montre Nickel Il est bien gras Et tout Donc ça c'est le format voyage Ensuite On a Tout qui se barre Attends j'ai mon capsule Oh là là J'en ai marre Il veut pas Ensuite on a Un mascara Comme ceci Alors et on nous dit Que c'est un mascara Full size Donc si tu me le dis Je te crois Je vous montre Et c'est un mascara Euh ouais Ça c'est un mascara ça ? Attends je regarde C'est pour moi un mascara Tu vois Mais sur la boîte On nous met Ouais C'est un petit peu étrange Je te l'accord C'est un tube en fait Et tu mets ça comme ça Ah il y a des tout Petits picots Mais vous verrez rien Faut vraiment les voir C'est un petit peu tiré Par la biscotte Et c'est des paillettes Noires Dorées Je sais pas si Ouais j'ai fait un swatch De nier Oh merdasse Voilà Donc ça se met par dessus Le mascara noir Je vais te faire un swatch ailleurs Parce que clairement On va rien voir Je vais te le mettre là Hop Donc c'est des petites paillettes Dorées et noires Avec Ouais c'est juste dorées et noires Je croyais qu'il y avait de l'argenté Mais non Donc à tester Je connais pas du tout Ce système de mascara Qui est un petit peu bizarre À tester À tester Hop Et le dernier article De ce petit kit Est un mascara Marc Jacob En full size Je sais pas s'il a un petit nom Lacquer Omega Slash Mascara Je ne sais pas du tout A quoi il ressemble J'espère que je vais aimer Je vais aimer C'est une grosse brosse Avec Des picots Enfin non Je dis n'importe quoi C'est des poils Pas des picots justement Donc à tester J'avais pu Enfin mon mascara Il arrive à sa fin Donc je voulais racheter Le Urban Decay Perversion Mais quand j'ai vu ce petit kit Marc Jacob C'est une très très bonne marque Donc je me suis dit Pour 17,48€ Clairement C'est même pas le prix du mascara Donc Très contente De ce petit kit À 50% Ensuite J'ai acheté Les petites palettes Sephora Donc Les Colorful Eyeshadow Filter Palette Donc là J'ai la Sunbeach Filter Qui est comme ceci Donc de base Elle coûte 24,95€ Ce qui est Je trouve Un petit peu raide Et là Elle était À moins 70% À 7,49€ C'est plus Voilà Ok Après je ne sais pas trop A quoi il ressemble J'en ai vu J'en ai soit De chez une Mais je ne sais plus C'est laquelle On va voir ça ensemble De toute façon Je n'ai rien ouvert Rien de chez rien J'ai déjà prévenu La vendeuse Je lui ai dit Je n'ouvre pas maintenant Mais s'il y a de la casse Je vous ramène Elle m'a dit Pas de soucis Elle était fort aimable La vendeuse Sephora que j'ai eu Alors Petite palette Tu es comment ? Donc c'est emballé Dans un petit papier blanc On retrouve Les fards On nous met quoi ? Inspiré de nos filtres Photos préférées La palette Sunble Shade Filter Capture des teintes douces Et ensoleillées Et certaines ombres à paupières De la gamme Colorful Les plus populaires L'idéal pour mettre en lumière Son regard Donc elle est Je trouve hyper jolie J'espère qu'il n'y a pas de casse Parce que La casse Ça m'agace Et il n'y a Aucune casse Donc on retrouve Un grand miroir Hop Et les teintes Qui sont toutes douces Je vous montre Je vais peut-être vous faire J'ai combien de palais J'en ai pas mal Là vous montrer Donc ça me fait De faire les swatchs partout Mais bon Je vais vous faire Des swatchs quand même Et puis on va faire un mat Donc dans cette palette Il y a du mat Il y a de l'irisé Donc là j'ai pris Donc très très contente De cette petite palette Sephora A 7,49€ J'aurais pas mis Plus de 10€ Pour cette palette Pas qu'elle soit Pas bien ou quoi Mais C'est du Sephora Et pour moi Sephora C'est pas que c'est une Pas que ce soit Une sous-marque Mais je préfère Genre 24€ Je préfère Mettre un peu plus Et m'acheter une palette De luxe quoi Donc La deuxième Je l'ouvre Tout est fermé Mais je vous le dis Je suis désolée Je prends un petit peu de temps Je vais pas faire pipi Pendant que je l'ouvre Si tu veux Hop là Donc On retrouve les teintes Également de l'autre côté Et celle-ci C'est vintage Effet Filter Pareil Moins 70% 7,49€ Au lieu de 24,95€ Et là on nous dit quoi Ouais Inspirer de vos filtres photos On a capturé Les teintes profondes Et nostalgiques Paupières Colorful Ok On nous dit un peu près Pareil que l'autre En fait Elle est également Dans une petite Un petit cartonné Elle est jolie Pareil on retrouve Les Alors celle avec un coeur C'est les Teintes les plus populaires Au niveau des Colorful Regarde-moi ça Elle est vraiment très jolie Un joli packaging Ça fait un peu Glacé Comme s'il y avait une photo Et que c'était glacé Par dessus C'est assez joli Franchement ouais Toujours un grand miroir Et pareil Pas de casse Hop Et là on a des teintes Un petit peu plus Un petit chouïa Plus Oh il est beau celui-là Bon je viens de me péter un ongle Je suis toute dégueulasse C'est pas grave Je vous en montre Trois également Sachant que Je ne l'ai pas rincé Mes doigts de Celle d'avant Franchement Celui-là Il est beau Je vais te les mettre là Je suppose Tu vas bien voir Donc pareil La pigmentation Rien à dire C'est pas Une pigmentation Marc Jacob Mais franchement Elle est bien mignonnette Je vais la laisser ouverte Parce que je voudrais Les comparer en fait Et je vais rouvrir La première Oui je le sais Je fais des trucs Un petit peu bizarres Oui Mais j'ai envie De comparer les deux Je crois qu'il y en avait Quatre Mais j'en ai pas trouvé Quatre différentes Pour voir si Ouais Le secret boudoir Il est Dans les deux Je me demande Si c'est pas une poudre En fait Voilà Je vous mettrai Des photos Ce sera Ce sera moins dangereux Je vous mettrai Des petites photos Sur insta Comme ça Vous pourrez Vous pourrez voir mieux Mieux voir C'est mieux Vous pourrez mieux voir Les teintes Et Les différences En fait Et donc La troisième palette Que j'ai trouvé Toujours On est toujours Dans les filtres C'est la Overcost Filter Comme ça Donc là Toujours Un 24,95 Moins 70% 7,49€ Et là Il y avait Oh C'est bien Emballé Avec un petit Boudi Petit rond Hop Donc là On nous dit Quoi Teintes fraîches Et vaporeuses Franchement Je suis assez Surprise De ces petites Palettes Elle est vraiment Jolie Je suis désolée Je tousse Comme une J'espère Que j'ai bien Mis le son Je vais regarder Tout va bien On m'entend bien Donc je disais Elle est vraiment Très très jolie J'aime beaucoup 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 Vraiment Ah ouais Elle est Très très jolie Et à l'intérieur Bon vous avez Toujours Une petite protection Ma foi Elle me plaît Beaucoup Aussi C'est des teintes Peut-être un peu plus Passe partout Get away Oh tu es beau Bon j'ai les doigts Sals Et toi Franchement Je les trouve pas Poudreuses Je sais pas Vraiment Où te les mettre J'espère que vous allez Bien voir La pigmentation Comme je l'ai dit C'est pas du Marc Jacob C'est pas C'est très correct Quand même Pour 7 euros Franchement C'est très très correct Je suis vraiment Hyper contente De ces petites palettes Elles sont vraiment Trop trop jolies Vraiment ouais Ça valait vraiment le coup Il me semble Il me semble qu'il y avait Il me semble qu'il y avait Une quatrième Je suis pas certaine Il me semble qu'il y avait Un quatrième modèle J'ai pris Ceux que j'ai trouvé Elles sont trop mignonnettes Elles sont vraiment mignonnes J'en suis hyper contente Vraiment Très contente Ensuite Ensuite Il me semble que était